Bonjour, avant d'entamer la loi binominale, il faut parler tout d'abord de ce qu'on appelle l'expérience de Bernoulli. Alors, une expérience aléatoire est qualifiée d'expérience de Bernoulli si elle n'a que deux issues possibles. L'un qu'on va appeler succès et l'autre bien sûr échec ou bien S-bar. Le succès est obtenu avec une probabilité P alors que l'échec est obtenu avec une probabilité 1-P. Essayons d'imaginer qu'on va répéter cette expérience N fois à la fin. Les éléments obtenus, bon, si on répète l'expérience deux fois, les résultats. Ici, on répète l'expérience trois fois. Donc, on a première expérience, deuxième expérience, troisième expérience. Les éléments finaux ici, ils auront la forme de triplés. Donc, la forme des éléments à la fin dépend du nombre de répétitions que vous avez répétées votre expérience aléatoire. Mais, essayez d'imaginer qu'on va répéter notre expérience de Bernoulli une fois. On aura ce qu'on appelle des N-U-play à la fin. Des N-U-play qui ont cette forme-là. Chaque N-U-play ou chaque élément final contiendra un certain nombre de succès et un certain nombre d'échecs. Ça dépend de quel élément vous considérez. Et, bien entendu, on peut se fixer un objectif. On va d'abord, on va parler seulement des éléments qui contiennent K-succès. Il y en a combien ? La réponse, c'est CK parmi N. Il y a, donc, le nombre d'éléments contenant K-succès parmi les N éléments est égale à N! sur N-K! K! C'est une combinaison de K parmi N. Bien. Et on va prendre un exemple maintenant. Si on prend seulement N égale à 3, c'est-à-dire, on a répété l'expérience 3 fois, le nombre total d'éléments, c'est 8. Mais, moi, je m'intéresse à combien d'éléments j'ai qui ont 2 succès. Et bien, je vérifie. Il y en a combien ? Il y en a, alors, 1, 2 et 3. J'en ai 3. Je vérifie si la relation est juste. Alors, Norma, qu'est-ce qu'il dit à la théorie ? Il dit que les éléments qui ont 2 succès, ils sont au nombre de 3. C'est-à-dire, ces 2 parmi 3, et bien, effectivement, c'est égal à 3. Et c'est CK parmi N. Alors, je récapitule un petit peu avant d'aller plus loin. On a l'expérience de Bernoulli. On la répète une fois. Les éléments finaux sont des N-uplés qui contiennent un certain nombre d'échecs et un certain nombre de succès. Moi, je m'intéresse, je fixe un objectif, c'est-à-dire, je veux connaître le nombre d'éléments qui ont K-succès, par exemple 3, 4, 5. Alors, ce nombre-là, il est donné par la relation mathématique CK parmi N. On a vu l'exemple où N se réduit à 3 et K égale à 2. On a trouvé, c'est égal à 3 pour vérifier la théorie. Donc, on va continuer. Alors, on va se poser maintenant la question. Et on va dire... On va dire, un N-uplé à K-succès contient sûrement N-K échec. On est d'accord. S'il contient K-succès, donc il contient N-K échec. Donc, la probabilité d'avoir cet élément-là, je parle de N-uplé, c'est égal à P puissance K, parce que j'ai K-succès avec la probabilité P, multiplié par 1-P qui est la probabilité de l'échec. Mais combien d'échecs j'ai ? J'ai N-K. Donc, la probabilité de l'élément ou du N-uplé, un seul, est égale à P puissance K, fois 1-P puissance N-K. Je parle de la probabilité d'un seul N-uplé. Et puisque j'ai le nombre des N-uplés contenant K-succès est égal à CK parmi N, il suffit de multiplier par leur nombre pour avoir la probabilité de tous les éléments qui n'ont qu'un succès. C'est égal à CK parmi N, bien sûr, P puissance K, 1-P puissance N-K. On définit alors la variable aléatoire X, qui correspond au nombre de succès obtenu. Alors, le K, bien sûr, donc il est entre 0 et N, K c'est le nombre de succès. P de X égale à K, c'est CK parmi N, P puissance K, 1-P puissance N-K. Merci.